Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, breaking news, World of Warcraft Blizzard vient de dévoiler la roadmap de 2024, fin 2022, on a vu la roadmap 2023, c'était une grande première chez Blizzard dans World of Warcraft 2 On peut faire ça en fait, annoncer à l'avance ce qui va arriver mais c'est très bien parce qu'on a une route, on sait vers quoi on va, on sait à peu près les dates et on sait ce qu'on va avoir et c'est vraiment super intéressant Là dessus c'était très bonne chose, très bénéfique, on a eu une annonce hier comme quoi Blizzard, Warcraft, révèlerait un petit peu ce qui allait arriver dans World of Warcraft en 2024 Et donc on a eu la roadmap Retail et la roadmap Classique, donc 2024 roadmap avec, on le voit en fait ici, un fond du rêve d'Emeraude, slash un fond The War Within On voit des Nérubiens, ici une espèce d'elfe, un troll, un tauren avec les cornes ici, avec une armure de grunt et un allianceux Alors, tout d'abord, Seed of Renouveau, les graines du Renouveau, la 10.2.5 sortira cet hiver Avec donc l'épilogue des îles aux dragons dans cette 10.2.5, la reconquête de Gilneas, le voilà de dragons pour le monde entier, les donjons followers Donc si on le rappelle, c'est tous les donjons en mode normal de Dragonflight, vous pourrez le faire accompagné de PNJ pour les découvrir si vous ne les avez jamais fait Et les archives d'Azeroth, ça on n'en sait pas trop encore, en tout cas je ne me suis pas trop intéressé, on verra ce que ça donnera Et évidemment, l'Outre-Terre Cup pour le voilà de dragons et l'event de l'anniversaire d'Hearthstone Et les gars, 10.2.6, on a vu que ça a été repéré puisque ça a été envoyé au mec qui distribue les serveurs Mais on n'a aucune news, aucun data mining, aucune annonce sur ce patch, on ne sait absolument rien de ce qu'il nous réserve Là les gars, ça fait très pirate quand même, la 10.2.6 fait très 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 pirate Il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que 10.2.5 sonne la fin de Dragonflight 10.2.6 c'est autre chose Alors est-ce que du coup, en attendant The War Within, on va avoir un petit entre-temps pirate Un petit entre-temps, dans les mers, dans les bateaux, parce que je suis désolé mais là les gars, ça tisse clairement les pirates Le petit drapeau déchiré comme ça, avec le crâne, juste comme ça, c'est, je pense, ce sera les pirates Et c'est, c'est peut-être la bonne manière de préparer quelque chose dans le futur en rapport avec les pirates peut-être Voir si ça plaît ou voir, voir comment certaines mécaniques peuvent plaire On sait, on le sait, ça a été dataminé, que quasiment tous les bateaux ont été redesignés dans les fichiers du jeu Les bateaux de la Horde, les bateaux de l'Alliance, les bateaux des Elfes de la Nuit, les bateaux des Elfes de Son aussi Il me semble qu'ils ont tous été redesignés dans les fichiers du jeu Donc, 10.2.6 peut-être, les pirates Donc Spring au printemps Alors on voit que ce serait plutôt entre l'hiver et le printemps, avant la saison 4 en tout cas Avant la fin de l'hiver, nous aurons aussi l'alpha de The War Within Donc, évidemment, l'alpha de The War Within qui sera fermée Ça sera certainement les influencers WoW qui recevront les plus gros Évidemment, peut-être les plus gros joueurs des plus grosses guildes aussi Mais ça sera une alpha fermée On rappelle que l'accès à la bêta avec la précommande, c'est l'accès à la bêta, justement, et non pas l'alpha Pendant le printemps, la saison 4 de Dragonflight Avec donc les raids revisités comme on avait eu à la fin de Shadowlands Nouvelle PVP saison, nouveau mythique plus saison Et nouvelle récompense dans le monde ouvert Donc dans le monde qu'on explore tous les jours Dans World of Warcraft Aussi pendant le printemps, la 10.2.7 Dark Earth, donc cœur sombre Et là, ça commence à teaser The War Within Déjà, rien qu'au nom, je trouve que ça commence à le teaser Alors, nouveau Holiday Event, ça c'est cool On verra ce que c'est Troll et Draenei, héritage, armor Ça les gars, on l'attend depuis longtemps L'armure ancestrale Troll Je vais préparer mon Troll Mon Draenei est déjà en train d'être préparé de son côté Évidemment que le jour J, on sera là pour faire La quête d'armure ancestrale Troll et Draenei Évidemment Timerunning Pandamonium Alors, qu'est-ce que les Timerunning ? Les Timerunning Pour le coup, je ne sais pas du tout Peut-être que je n'ai pas la traduction aussi C'est peut-être de ma faute Mais On ne sait pas trop Nous allons avoir des Harbinger Quests On verra un petit peu ce que c'est Et entre Le Printemps Alors, vous voyez ici C'est bien C'est bien découpé Donc, en fait, on comprend bien qu'ici, ça va être l'hiver Là, ça va être l'entre-deux Et là, ça va être le printemps Et là, hop, ça coupe Et donc, début de l'été Certainement, du coup, juillet La bêta De The War Within Va ouvrir ses portes Vous allez passer un été, mesdames, messieurs Sur la bêta de The War Within Parce que vous avez évidemment précommandé l'édition épique Avec les trois jours À l'avance de la sortie d'extension Et évidemment, l'accès à la bêta Je rappelle qu'on fait gagner une épique édition Sur Twitter N'hésitez pas à aller faire un tour Donc, The War Within bêta Et aussi, pendant l'été Pendant l'été, mesdames, messieurs Le pré-patch de The War Within Avec les World Events Évidemment, les Warbands Ça, on a très hâte de voir comment ça va fonctionner Le Dynamic Flight Et le Guild Update Alors, Guild Update Refondre des guildes Attention, peut-être, pourquoi pas Ça peut être très intéressant Voir comment ils font ça Parce qu'on attend beaucoup de housing Dans World of Warcraft Et malheureusement On va s'en rendre compte Qu'à mon avis, on n'en aura Jamais vraiment du housing Comme on le voudrait Mais ça peut peut-être passer par Un petit housing de guild Une petite maison de guild Ou un truc du genre Pourquoi pas Ça peut être intéressant Et mesdames, messieurs World of Warcraft The War Within Qui sortira Entre fin été Et début automne Fin été Début automne Je ne sais pas du tout Ça donne quoi comme date Mais fin de l'été Début automne Ça sera La sortie de The War Within Avec donc évidemment La campagne de story Les fameuses delves Qu'on a parlé sur la chaîne Les zéro talent On a aussi parlé de ça sur la chaîne La nouvelle race alliée On l'a aussi abordé Les 4 nouvelles zones On l'a aussi déjà abordé J'ai hâte de aller voir Toutes ces vidéos Dans la playlist The War Within Les 8 nouveaux donjons Ça dès qu'on en saura plus Évidemment On s'y intéressera Le nouveau raid Dès qu'on en saura plus On s'y intéressera La nouvelle PVP saison A voir Si on aura vraiment De la nouveauté Côté PVP Pour The War Within ou pas Et courant De longtemps On aura donc La 11.0 1.5 Avec donc Les story quads Qui vont continuer Et nouveaux content Et système update Avec le 20ème anniversaire Event De World of Warcraft Donc évidemment Que là On n'en sait pas plus Parce que ça apparaît très loin Sachant qu'on n'a même pas fini Dragonflight Qui va se terminer Avec la 10.2.5 Évidemment qu'ici On a une petite idée Mais il faut quand même Se dire un truc C'est que là On va commencer 2024 2023 va se terminer Avec la fin De Dragonflight 2024 C'est une extension Qui est Quasiment consacrée Que à The War Within Vous allez avoir La 10.2.6 Qui a l'air d'être Les pirates Qui sera donc Début 2024 En tout cas Vous voyez Un petit peu Le genre Février Mars peut-être La saison 4 De Dragonflight Dark Earth La 10.2.7 Juste avant l'été Pendant l'été La bêta De The War Within Avec le pré-patch De The War Within En même temps Que la bêta Et fin été Début automne Vous avez La sortie De World of Warcraft The War Within Pile pour Quand le temps Va commencer à devenir dégueulasse C'est à dire que là les gars Vous allez profiter de votre été Vous allez sortir Aller en festival Faire ce que vous voulez Rentrer le soir Un peu amoché Encore de la veille Vous réveillez Vous allez aller faire Un petit tour Sur la bêta De The War Within Et vous allez faire Ouah Et tout ça A l'air fou Vous êtes à épée Vous ressortez Vous rentrez Vous êtes à épée Et puis L'été se termine Le mauvais temps revient Et The War Within Débarque Le timing a l'air Plutôt fou Le timing a l'air Plutôt fou N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez De cette roadmap 2024 Je lirai tous vos avis Comme d'habitude Moi là Je suis très à épée Il me suffit d'une roadmap Pour être à épée De fou furieux Très franchement Très très franchement N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre toute l'actualité De The War Within Continue de préparer L'extension De notre côté Et là On va peut-être Commencer à faire Un petit peu Des hypothèses Sur la 10.2.6 Décurant un petit peu De data mining Enfin bref Je vous dis ça On reviendra dessus Je vous invite A partager A liker Et je vous fais Des gros bisous Les gars Et faites très très attention Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz